Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode du podcast des créateurs orbitaux de cette semaine. Si vous ne nous connaissez pas encore et que c'est la première fois que vous passez dessus, nous, ce podcast a pour objectif d'aider les créateurs de contenu à construire leurs projets et leur carrière dans le jeu vidéo. On publie une vidéo chaque semaine pour transmettre la culture et le mindset de la créateur économie. Salut Amine ! Salut Quentin ! Exactement, et cette semaine on va parler un petit peu de comment créer un projet, financer un projet à partir de zéro, quand on a vraiment zéro audience. Et Quentin a quelques histoires à nous raconter là-dessus, notamment sur un projet qu'il a lui-même créé. Donc voilà, on espère que ça vous serve et c'est parti. Oui, parce que du coup nous c'est toujours dans cet objectif de faire tomber un peu les barrières que les créateurs de contenu peuvent se mettre. Et des fois, on sait du coup d'expérience que des fois il y a une petite barrière à l'entrée financière pour lancer certains projets, on a des fois des rêves, envie de sortir des choses, qui sortent un peu de l'ordinaire, etc. Et ça nécessite un petit financement, des fois de 1000, 2000 balles, jusqu'à 5000, peut-être même 10 000 pour les projets un petit peu plus ambitieux. Et en fait ça c'est des choses qui sont relativement simples à financer en fait, via du coup le financement participatif, le crowdfunding. parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple de fédérer et de créer sa communauté autour d'un projet qui est déjà un petit peu palpable, même si sur la campagne de financement ça reste encore de la théorie tant que la campagne n'est pas finie. Mais au moins le projet, les utilisateurs en tout cas, ont l'impression que ça existe et que c'est déjà lancé en fait. Oui, c'est plus concret. C'est ça, et ça c'est vachement puissant pour fédérer une communauté. Exactement, alors souvent nous on dit chez Orbital qu'il faut un petit peu chercher son idée, tester plusieurs choses, etc. Alors c'est toujours bien d'avoir cette démarche-là, surtout quand on n'a pas trop d'idées, mais si on a vraiment une idée qu'on veut qu'elle existe, qu'il y a vraiment un lien presque affectif avec cette idée-là, etc. C'est une très bonne solution pour un peu vraiment essayer de lui donner sa chance et essayer de la rendre réelle, le financement participatif. Et surtout, c'est très bien quand on part de zéro, qu'on n'a pas forcément d'audience au début, qu'on n'a pas forcément trouvé un petit peu ses contenus pertinents et tout. Donc voilà, c'est une très bonne solution pour ça. Oui, souvent, en fait, ce qu'on connaît du financement participatif, c'est l'effet de, typiquement, un créateur connu qui veut lancer, du coup, typiquement, moi je pense à Poisson Fécond qui l'a fait récemment. D'ailleurs, pour qui j'ai failli bosser, c'est moi qui ai failli le faire pour lui, cette campagne. Je fais deuxième sur 7000 pour le processus de recrutement. Mais lui, en fait, il voulait lancer un livre, un livre avec une application audio, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et en fait, il a utilisé le financement participatif pour lancer son livre. Et en fait, il a fait sous forme de précommande. Comme ça, il savait, à la fin de la campagne, il savait le nombre qu'il avait à imprimer de livres pour pouvoir les envoyer ensuite à tous les gens qui l'avaient précommandé. Donc ça, c'est la version qu'on connaît le plus. Mais nous, en fait, là où il y a une petite différence et où ça nous intéresse le plus, là, aujourd'hui, c'est en fait de faire la même chose. Mais quand on n'a pas d'audience et qu'en fait, c'est ce projet qui permet de lancer et de créer la première base de l'audience. Et moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé surtout. En fait, vraiment au tout début d'un projet, pas pour monétiser un projet qui est déjà mature, mais un projet de lancer un truc, quoi. Qui est conceptuel. Ouais, on peut donner peut-être quelques exemples qui nous sont passés par la tête un peu autour du jeu vidéo, de tous les sujets un peu nous qu'on traite. Ouais, bien sûr. Dans les exemples qu'on peut avoir, je pense, de financement participatif pour les choses qui sont liées au jeu vidéo et peut-être même au contenu, ça peut être par exemple, vous avez une idée de magazine un petit peu rétro, sur le rétro gaming, des choses comme ça. Ça peut être très intéressant de faire un financement participatif dessus parce qu'en gros, les gens voient concrètement ce que c'est. Ils veulent par exemple que ça existe parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de produits qui existent tels quels. Et en fait, c'est une solution à apporter. Il y a plein d'autres solutions aussi. Par exemple, dans le jeu vidéo indépendant, ça peut être très bien si on est créateur de jeux vidéo, de faire financer une idée d'un jeu bien spécifique. C'est quelque chose, par exemple, qu'aurait pu penser le mec qui a créé PUBG. En fait, à la base, c'était un mode sur Arma 3. Son mode marchait très très bien. Il aurait pu faire une campagne de financement participatif pour aller plus loin, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple dans des contenus ? J'allais dire, l'exemple le plus frappant, c'est des studios de jeux indépendants. En fait, ils ont une idée. Au début, ils n'ont pas de communauté parce que c'est un tout petit studio. Et en fait, ils exposent du coup un peu sur la place publique de la campagne de financement leurs idées avec quelques screens, des concepts, etc. Et en fait, ils proposent une idée. Et si elle se finance, ils se lancent vraiment dans le développement. Et bien sûr, le plan, c'est qu'il y ait des contreparties pour tous les gens qui ont participé justement à financer et à faire voir le jour à ce projet, à des avantages. Et comme tu disais, le magazine rétro, typiquement, vous êtes créateur de contenu dans l'univers rétro gaming. Vous dites, ce serait cool qu'il y ait un magazine. Un mensuel, par exemple, qu'on reçoit chez soi, ça serait super intéressant. On peut faire financer le début de cette entreprise-là par ça. Exactement. Et si pour le coup, on n'a pas de base d'audience dans le rétro gaming, ça va être beaucoup plus facile, surtout d'aller chercher de la communauté en disant, regardez, j'ai un projet qui est quand même palpable, qui est existant, qui est ambitieux. On peut aller chercher de l'audience grâce à ça, du coup. C'est là où c'est puissant. Et surtout, l'un des gros avantages aussi du financement participatif, c'est que souvent, on a des... Dans la création de contenu notamment, c'est des projets qui ne sont pas forcément bien cadrés, etc. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Mais du coup, passer par le dossier qu'on doit remplir pour pouvoir demander ce financement participatif, ça va nous permettre de changer l'idée, de la rendre plus concrète, de lisser les bords et de la rendre beaucoup plus attrayante pour d'autres gens. Et donc, ça, c'est un point qui est super positif. En même temps, qu'aller chercher après les contreparties. Et c'est là qu'on peut vraiment comprendre et bien définir ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est-à-dire que voilà ce que j'apporte, voilà ce que vous avez en échange. Donc, c'est un très bon début pour comprendre un peu tous ces mécaniques. Ouais, c'est ça. Du coup, là, je vais parler du projet que j'ai lancé comme ça. Ce sera plus concret. Puis, je vais vous expliquer un peu mon ressenti par rapport à ça, etc. Un peu mon retour d'expérience. Moi, en gros, pendant le premier confinement, je m'étais dit que j'aurais envie de me chauffer à apprendre à jouer Photoshop. À jouer. À apprendre à maîtriser un peu Photoshop. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais dit là, je ne peux plus jouer au ping-pong. Ça me frustre. Du coup, Photoshop, ping-pong. Je me suis dit, je vais faire des maillots. Je vais essayer de designer des maillots que j'aimerais porter moi. Du coup, je me suis entraîné en regardant des tutos, etc. Je les ai postés sur un groupe Facebook de tennis de table où il y avait 20 000 personnes. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit ils sont stylés. Est-ce qu'on peut les acheter et tout ? Et je me suis dit, allez, on peut lancer peut-être un projet. Et en gros, j'ai fait une campagne de financement participatif où je m'étais fixé un objectif de 2 000 euros de vente. Et si on atteignait 2 000 euros de pré-vente de ces maillots, en gros, la plateforme me reversait les 2 000 euros sur mon compte. Et moi, je lançais la production vraiment pour les faire en vrai et les envoyer aux gens chez eux. Oui, c'est ça. Et pas typiquement lancer une marque de textile comme ça. C'est très bien. C'est-à-dire que si tu atteins ces 2 000 euros, tu peux déjà lancer la production. Et donc, tu sais qu'au moins, tu vas être à l'équilibre, par exemple. Alors que si jamais tu avais lancé la production et que tu n'en avais vendu que 20, tu aurais été perdant. Et là, ça permet au moins aussi de te poser la question de est-ce que j'ai atteint ces 2 000 euros et je lance le projet vraiment ? Ou est-ce que non, en fait, si on n'a même pas atteint 2 000 euros là-dessus, c'est que j'en vendrais pas beaucoup plus ? Et donc, à quoi se prendre la tête à commencer à lancer ce projet-là, etc. Oui, c'est ça. En fait, c'est un super moyen de tester le marché et de tester la proposition de valeur. Parce que moi, du coup, d'ailleurs, c'est maillot. La proposition de valeur, c'était qu'en gros, dans le tennis de table, c'est un sport un peu vieillot qui ne fait pas rêver les foules. Du coup, moi, je m'étais dit, vas-y, on va essayer de faire des maillots avec un positionnement un peu stylé et d'essayer de dire aux gens. Du coup, la proposition de valeur, c'était genre, vous serez fiers de porter des maillots de tennis de table comme vous portez des maillots de foot. Enfin, comme les jeunes portent des maillots de foot. C'est un peu ça, le délire. Et du coup, là où c'est cool, c'est que tu disais, en fait, il n'y a pas de risque. Parce qu'en fait, si jamais on n'atteint pas l'objectif de la campagne, ce qui se passe, c'est que le créateur ne touche pas l'argent et tous les gens qui ont participé sont remboursés par la plateforme. Le seul truc que ça nous coûte, au final, c'est le temps de faire tout le projet, de réfléchir à l'idée, etc. Mais au final, en ce moment-là, on ne fait rien. D'ailleurs, je pensais, avant de partir sur le retour d'expérience un peu, et de vous donner les quelques tips par rapport à tout ça. Typiquement, il y a plein de streamers qui, typiquement, se font faire des logos, se font faire des émotes sur Twitch et ce genre de trucs. Et des fois, on pourrait les réutiliser pour faire une petite marque de textile ou ce genre de choses. Moi, je vois bien, typiquement, un streamer qui aurait des valeurs et des délires sur un certain sujet. Par exemple, je pense à un streamer qui a beaucoup de délires sur sa barbe. D'ailleurs, Amine, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais du coup, sur l'entretien de la barbe, sur les barbules, ce genre de choses, il pourrait très bien lancer une marque de vêtements avec plein d'émotes un peu à la Twitch, avec des visuels autour de la barbe et de ce délire-là. Les idées sont infinies. Il y a même une box avec des produits, par exemple, pour la barbe, etc. Oui, par exemple, sa propre box autour de la barbe. Donc, ce n'est même pas lié à son jeu vidéo. C'est lié, en fait, à des valeurs et à des délires dans sa communauté. Et ça, ça peut se faire financer de cette façon-là. Non, bien sûr. Et en gros aussi, dernier point aussi sur qu'est-ce que ça apporte de financer des projets comme ça, c'est que ça met aussi un petit peu d'autodiscipline au créateur et ça met un peu la pression. Parce qu'une fois que tu as lancé ça, la campagne, il y a dure 30 jours. Il y a des gens qui attendent. Après, si même la réussie, il y a des gens qu'il faut délivrer. C'est ça. Et en fait, ça permet aussi d'éviter un peu la procrastination. C'est un bon moyen de s'autodiscipliner, à faire des choses. Se contraindre en fait à devoir se contraindre un petit peu pour pouvoir exécuter justement. Oui, c'est ça. Parce que tu dis, voilà, pendant 30 jours, la campagne, elle est live pendant 30 jours. Et en fait, moi, en tant que créateur, pendant 30 jours, j'ai un seul objectif. C'est tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour la remplir, cette campagne, et faire en sorte qu'elle soit validée. Et quand tu dis 30 jours, par exemple, ça c'est spécifique ? C'est sur tous les sites, c'est 30 jours ? Ou c'est que sur le site que tu as utilisé Ulule, toi ? En fait, en règle générale, tu as le choix. C'est soit 30 jours, soit 60 jours. Ce qui est le plus recommandé, généralement, c'est 30 jours. Parce qu'en fait, 60, c'est... C'est pour la somme, je pense aussi, non ? En fait, c'est long, 60 jours. Parce que le plan, tu vois, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour remplir, du coup, 2000 euros de pré-vente, de maillot de ping-pong, alors que j'avais zéro base communautaire, à la base. Je n'étais pas créateur de contenu dans le ping-pong, ni rien. J'avais juste un joueur dans un club. Peut-être des gens m'avaient déjà vu dans des salles. J'ai eu des adversaires et tout. Mais c'est qu'en fait, pendant 30 jours, en vrai, je me levais financement participatif, je mangeais financement participatif, je me couchais financement participatif. Genre, vraiment, je suis allé saouler toute la terre entière avec mon projet. J'en ai parlé à 10 millions de personnes, j'allais voir les gens dans les salles. Mes adversaires, je leur en parlais à la fin des matchs. J'ajoutais tout le monde sur Facebook qui jouait au ping-pong. Tous ceux qui m'ajoutaient sur Facebook, je leur envoyais des messages, je leur parlais du projet, je faisais des conversations, je faisais des appels, des calls avec les gens pour leur expliquer le projet. Et en fait, vraiment, quand on rentre dans ce processus de campagne, on met 30 jours généralement parce que pendant 30 jours, on peut le supporter. C'est assez intense en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, surtout, il faut la vivre l'intensité. T'es obligé que ce soit un peu intense et c'est pour ça que ça évite de procrastiner un peu et que c'est très cool à mener. Mais en fait, pendant 30 jours, t'es là, tu portes ton drapeau avec le nom de ton projet en haut et genre, il faut aller au front pour aller le remplir et en fait, aller justement, aller les chercher, ces membres de cette communauté. En fait, ceux qui vont participer, le plan, c'est que les gens qui vont participer à la campagne de financement participatif, en fait, ça va devenir les premiers piliers de la communauté qu'on essaye de créer. C'est ça. Moi, tu vois, le projet, je l'ai arrêté un peu pendant la fin du confinement. Je vais le reprendre un jour sur les maillots de ping-pong quand j'aurai un peu de temps quand on aura sorti l'appli Orbital, tout ça. Et il y a encore des gens des fois qui me renvoient des messages en me disant ouais, elle est où la future collection et tout ? Genre, est-ce que tu vas reprendre ? Et en fait, ça, cette émulation-là et cet engagement de communauté, en fait, je pense qu'il n'est pas possible si j'avais juste lancé l'idée ouais, je vais peut-être faire des maillots, etc. Est-ce que genre... tu l'as concrétisé, t'en as fait vraiment, t'as montré que c'était un projet qui avait l'ambition au moins de réussir et en fait de faire des choses. t'es allé chercher du financement et tout. Et donc forcément, ça change la donne par rapport à plein de projets qui resteront à l'état d'idée chez plein de gens. En fait, ça permet de donner de la matière et du corps à une idée sans prendre de risque. Parce qu'en fait, j'aurais pu faire, genre sortir peut-être les 2000 euros de ma poche pour me fabriquer tous les maillots et essayer de les vendre après, une fois que je les aurais fabriqués. Mais ça, du coup, c'était prendre le risque de jamais les vendre et d'avoir perdu 2000 euros potentiellement. Bien sûr, c'est comme ça que c'était le business avant. Aujourd'hui, il y a Internet, on peut faire des choses autour de ça. Avec petit disclaimer aussi, parce qu'on en parlait, tous les deux, avant la vidéo, on en parlait, c'était de se dire est-ce que c'est pertinent par exemple de demander de faire un crowdfunding pour faire mon setup en tant que streamer ? Par exemple, je veux streamer, je n'ai pas un bon setup. Est-ce que c'est pertinent de faire une campagne pour ça ? Selon toi ? Moi, je pense que ce n'est pas très pertinent parce que justement, c'est... En fait, pour moi, ça reste un peu, tu vois, c'est presque comme un peu du cosmétique. Ce n'est pas vraiment le projet en lui-même, tu vois, ce n'est pas très lié à la proposition de valeur ou à quelque chose de tangible. Les gens dans la tête, c'est grâce à mon setup, je vais pouvoir faire des super streams. Mais sauf qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. Comme on disait avec le grand philosophe Kinuichi Hacker, Orelsan, tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Donc en fait, tu n'as pas besoin pour filmer et faire des streams, tu n'as pas besoin de faire un financement participatif pour que ça, ça existe. Tu utilises ton téléphone, machin. Donc en fait, ça, c'est un peu une fausse bonne idée, je pense, c'est comme d'ailleurs les donation goals par rapport à ça. Genre, si on arrive à 200 balles de donations, je m'achète une nouvelle webcam pour améliorer les conditions du stream. C'est la fameuse phrase qu'on voit chez beaucoup de streamers. Généralement, ce n'est pas terrible parce qu'on ne peut pas trop focaliser, en fait, on ne peut pas trop engager une communauté autour d'un truc du coup qui sera bénéfique en fait que pour le créateur en lui-même. qui, eux, ne verront peut-être pas le bénéfice d'avoir une meilleure image à ce moment-là ou d'un meilleur son. Le contenu qu'ils viennent chercher, ce n'est pas ça en fait. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'en fait, le plan, c'est que dans ces campagnes de financement, tu demandes de l'argent à des gens et en fait, il faut mettre en place un système de contrepartie. Alors, en gros, il y a soit le phénomène des pré-ventes. Par exemple, tu vas faire un produit physique. On parlait du magazine ou de maillot, de merchandising un peu ou créer peut-être, tu vois, comme on disait, un petit jeu vidéo ou un jeu de plateau ou même un jeu de cartes. Tu sais pas, physiquement, vous êtes dans l'univers du rétro gaming. Vous avez peut-être envie de créer un jeu de cartes avec des images de rétro gaming au lieu que ce soit un dos de cartes, machin. C'est des petits produits qui, ça paye pas de mine, mais c'est toujours, c'est ultra sympa, tu vois, à créer ce genre de petits produits. Ça permet aussi de mettre un premier pied un peu dans ce monde-là, dans la créateur économie, de comprendre un petit peu tous les enjeux qui sont derrière et apprendre très vite, en fait. En fait, c'est un super moyen de lancer une communauté tout en ayant déjà en tête, tu vois, des options de financement, de monétisation du projet pour plus tard et de les lancer en fait presque day one, si on veut financer des choses. Ça, c'est très cool. Et du coup, il y a ça, en fait, on peut faire des pré-ventes, c'est assez facile. Les contreparties, c'est l'objet que la personne aura pré-commandé et du coup, le créateur le crée seulement une fois que la campagne a réussi, si elle réussit. Sinon, t'as aussi des campagnes en mode on fixe des objectifs. Genre, typiquement, je prends un exemple que j'aime bien. Il y a un créateur qui suit un peu ce que je fais et moi, du coup, je suis un peu ce qu'il fait. Peut-être, il se reconnaîtra, mais il fait des burgers. En fait, lui, il stream et il fait des burgers végétariens. il me fait des recettes tous les dimanches que tu peux faire chez toi, c'est assez facile. Même moi, je pourrais les faire alors que je ne suis pas bon en cuisine. Admettons que lui, il est pour projet un jour d'ouvrir un camion à burger où il ferait des burgers en mode street food. En fait, il pourrait par exemple faire financer ce projet-là sous forme de financement participatif. s'il doit atteindre 10 000 euros pour acheter le camion et commencer à aménager pour faire les premiers burgers, il fixe un objectif de 10 000 euros. Il essaie de fédérer une communauté autour de ce projet-là en postant un peu en mode vlog. Voilà, on fait la recherche du camion. Voilà lequel on va acheter. Voilà comment on va l'aménager. Regardez, je vais l'aménager avec tel plan, tel plan. Il fait des lives aménagement du camion où il monte les meubles du même à l'intérieur, ce genre de choses. C'est ça. Et ça, c'est le choix bien sûr. Et surtout, c'est quelque chose qui doit réfléchir à l'avance et expliquer à l'avance. C'est toujours mieux par exemple, moi je vais faire un projet de participation de financement participatif autour d'un camion au burger mais j'explique juste ça va être quoi les burgers, ça va être quoi le camion, etc. Et à côté, quelqu'un qui vient me raconter vraiment une histoire en me disant le camion de burger, je vais vous expliquer chaque jour comment est-ce que j'en arrive à ce que le truc soit live et existe vraiment. En gros, t'as tout un suivi, etc. Ce truc-là, au niveau du travail en amont, forcément, ça permet de se poser des questions qu'on ne serait peut-être pas posées au début. Et en fait, de joindre, comme tu dis, le fait de vlogger sa construction de son projet, au moment où il va acheter le camion, l'aménager, c'est beaucoup de valeur. C'est super intéressant et je pense que ça peut faire la différence par rapport à plein de projets. Oui, clairement, c'est vraiment cet effet de le projet est réel. À partir du moment où il est sur la plateforme, il a vraiment ce gage de réalité qui fait que c'est beaucoup plus facile de fédérer une commu et du coup, ce genre de projet, ça peut se financer avec des plateformes comme Ulule, etc. Et du coup, les contreparties, à ce moment-là, ce n'est pas des pré-ventes parce que quand tu finances un camion, il n'y a pas de pré-ventes et tu peux très bien créer des bons d'achat. Ça peut être n'importe des vignes gratuits au début, après, selon le niveau, bien sûr. Et les contreparties, ça peut prendre la forme en mode, voilà tous ceux qui ont participé, genre en fait, je ne sais pas, vous avez une carte de réduction et en fait, vous avez 20% de réduction genre à vie parce que vous avez aidé à construire le projet. Vous avez aussi, par exemple, tous ceux qui ont participé à la campagne, ils pourraient très bien faire genre une soirée de lancement une fois que le projet aurait été validé et genre, ils l'invitent tout le monde gratos à manger tous les burgers et à découvrir toutes les recettes en priorité. Et du coup, ça donne un côté en plus IRL, tu vois, finalement, à la création de contenu qui reste vachement numérique au début. Et du coup, il y a plein d'idées de contreparties qui ne sont pas du coup des précommandes et en fait, les deux sortes de financements sont possibles et fonctionnent très bien sur ce genre de plateforme. D'ailleurs, les plateformes, c'est Ulule, c'est la française la plus connue. Il y en a qui s'appellent KissKissBankBank aussi. Moi, j'aime bien la nom. On mettra quelques liens dans la description comme ça, vous verrez. Ouais, mais tout de toute façon, elles sont tout à peu près équivalentes. En France, je sais que les gens aiment bien Ulule pour les projets français parce que c'est une boîte française. Moi, je l'avais fait sur Ulule. Ça a très bien marché. Et du coup, comment on fait pour aller chercher les gens quand on a pas de communauté ? Ouais, c'est ça, comment ça marche ? Quelle est la première étape ? Moi, justement, tu m'as donné envie de faire un petit financement participatif pour un projet là que j'ai. Du coup, par quoi je dois commencer, par exemple ? Yes. Déjà, il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, c'est qu'on va prendre son drapeau et il va falloir aller au front. Pendant 30 jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en gros, comment j'ai fait, moi ? C'est un petit peu, d'ailleurs, comme on en parle un peu dans tous les podcasts, etc. Il va falloir se poser la question de quel est son public cible, qui, en fait, est susceptible de participer, genre quelle personne est capable de participer à cette campagne. Donc, moi, typiquement, c'était assez simple pour les maillots, c'était des mecs qui pratiquaient le tennis de table en club à niveau départemental, régional, national, etc. Donc, en fait, où est-ce que je peux trouver un bon regroupement de ces gens-là, en fait ? Dans les salles de ping-pong, c'est chaud, je ne vais peut-être pas parcourir la France en allant visiter tous les clubs. Alors, en vrai, c'est presque possible, tu vois, si on veut pousser le concept jusqu'au bout, on pourrait le faire. En tant que joueur de ping-pong, c'est plus simple, c'est vrai, que quelqu'un qui ne serait pas dans ce domaine, bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'en fait, moi, comment j'ai fait, il y a un groupe Facebook ping-pongiste, etc., machin. Et en gros, moi, je suis allé dans ce groupe-là, j'ai posté du coup déjà une photo des maillots, il y a eu déjà pas mal d'engouement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pendant 30 jours, en fait, je passais mes soirées à ajouter en ami avec mon compte perso tous les gens de ce groupe. Là, ta campagne était déjà créée à ce moment-là. Ouais, c'est ça. En fait, je l'ai créée et c'est pour la remplir, en fait, le but, c'est d'une fois qu'elle est créée cette page de campagne, le but, c'est d'apporter un maximum de trafic dessus. Et en fait, c'est la page qui permet de convertir les gens derrière. Nous, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est ramener le trafic sur la page. C'est à peu près ça le travail de la campagne une fois que la page est créée. Mais c'est pas toi qui la rédige, la page ? Si, 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 si. Je parlerai après de comment on rédige, du coup. Mais pour amener des gens, ouais, c'était ça. Et en gros, pour leur parler du projet. Donc, c'était du copier-coller. Et après, le plan, c'était qu'en fait, ça les incitait à me poser des questions et à entamer la conversation. Et après, en vrai, j'accordais vraiment une attention particulière, tu vois, à aller parler avec les gens et vraiment leur expliquer le fond de ma pensée et d'essayer de les convaincre, en fait, en mode one to one, tu vois, que le projet était cool et que, s'ils voulaient, vous pouvez m'aider, en fait, à accomplir cette mission, tu vois, à accomplir cet objectif. Parce que je leur présentais très clairement la valeur que ça pouvait leur apporter derrière ce projet. Ça te permet vraiment de les engager fortement, le fait de leur parler un par un, etc. Pour avoir un contact de proximité. C'est ça. Et du coup, pour une campagne de financement participatif, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Il ne faut pas se dire, OK, je vais essayer, par exemple, de créer du contenu sur Insta ou sur TikTok ou machin et en fait, que ça ramène les gens un peu en automatique. Il faut vraiment aller leur parler à tous les gens qui pourraient constituer cette communauté un par un et les engager un par un. Donc, à micro échelle, donc vraiment, on va voir le truc à beaucoup plus micro échelle, bouche à oreille plus. C'est ça. C'est ça. Et en fait, à les convaincre, à les convaincre un peu comme un commercial, les gens un par un. Et un par un, tu les mets et tu les emmènes avec toi dans le projet et le truc qui était le plus cool aussi, c'est du coup, l'effet qu'il y a là derrière, c'est que quand j'arrivais à convaincre quelqu'un, tu vois, et que j'arrivais à bien le convaincre et qu'il était convaincu que l'idée était cool et qu'il voulait participer, et bien en fait, moi, du coup, pour les clubs de ping-pong, je lui disais, vas-y, parle-en et fais faire l'ambassadeur dans ton club à toi, tu as du projet pour aller convaincre aussi des gens dans ton club. Et en fait, il y a des gens qui ont bien fait ça, tu vois, et qui m'ont vraiment aidé. Ouais, du coup, ça a rayonné un petit peu. Ouais, qui m'ont vraiment aidé, tu vois. En fait, ben voilà, il y avait des gens dans leur club, ils n'étaient pas dans ce groupe Facebook, du coup, je n'allais pas leur parler, moi, et c'était eux, en fait, ils étaient ambassadeurs même du projet. Et en fait, j'ai fait des super rencontres comme ça pendant cette campagne et je sais que du coup, maintenant, c'est des gens, tu vois, on se croise en tournoi, et ça, c'est uniquement possible parce que vraiment, on va essayer de convaincre les gens un par un en mode, tu vois, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, dans le RPG, tu as le personnage de début, tu vois, il arrive, il a dit, ouais, je veux devenir le roi des pirates, tu vois, comme dans One Piece et en fait, il va parler aux membres qu'il veut recruter dans son équipage un par un et il va les convaincre. Ben là, c'est pareil, le financement participatif, c'est que vous voulez accompagner un truc, et ben vous les mettez un à un derrière vous dans votre hot un peu et on va accomplir un truc ensemble, tu vois. Voilà. Et toi, tu l'as atteint par exemple, du coup, c'est ton objectif, c'était 2000€ ça, tu m'as dit ? Ouais, c'était en gros, c'était 50, c'était 50 pré-ventes de maillots, 50 maillots, et comme je les vendais à peu près 40€ l'unité, ça correspondait à peu près à 2000€ et ouais, j'en ai vendu, j'en ai vendu 58, il me semble, de mémoire. Donc un peu plus, ok, c'est combien de temps pour atteindre les plus de 50 ? T'as mis combien de temps pour que ta cagnotte atteigne le objectif que t'avais posé ? Ouais, je l'ai fait en 20 jours à peu près. Donc en fait... 20 jours intenses, c'est faisable même quand tu pars de zéro. Ouais, ouais, clairement, 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 c'est largement faisable. Après, il faut s'en donner les moyens, voilà, ça avance pas très vite, bon bah il va falloir aller... Moi des fois, j'ai passé des soirées où je parlais pendant 5h avec des gens, tu sais pas, 5, 6h les soirs pour tenter d'en convaincre 3 ou 4 et puis quand il y avait 3 ou 4 pré-vente, le lendemain, bah ouais, j'étais content et puis hop, je recommençais les 3 ou 4 par jour et hop, 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 ça débite et je faisais que parler du projet en fait. J'étais devenu... Genre mon discours, il était ultra rodé et ça, c'est un truc aussi pareil qui est ultra puissant parce qu'en fait, une fois qu'on a rodé son discours devant autant de personnes et qu'on l'a autant répété, et bah... Ouais, et puis en fait, voilà, après tu connais les bons mots pour convaincre les gens, tu sais, tu connais vraiment les bons arguments, etc., et en fait, tout ça, c'est jamais perdu parce que c'est réutilisable dans toute la suite du projet, tu vois. Là, on parle pour les créateurs de contenu, mais en fait, c'est un super entraînement, c'est une espèce de super bootcamp pour fixer les idées dans sa tête et connaître tous les bons arguments et progresser en communication, en fait, puissance 8000, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément la méthode pour trouver le projet parfait, mais c'est pour prendre un projet et le sublimer au max, en fait, l'optimiser au maximum pour lui rendre le plus de chances d'exister. Ouais, c'est ça. En fait, on a un projet et la campagne de financement participatif, c'est un peu, c'est comme dans DBZ, la salle de l'esprit et du temps pour s'entraîner. Là, c'est pendant 30 jours, t'es dans la salle de l'esprit et du temps de ton idée, quoi. En fait, tu pousses tout au maximum et c'est là où, même si la campagne, au final, tu vois, elle réussit pas. Même si le projet, d'ailleurs, la campagne réussit, mais qu'après, le projet devient pas vraiment une entreprise et tout et que tu passes un autre projet, par exemple, ça restera des compétences de temps et quoi. C'est ultra formateur et en fait, moi, j'en garde un super bon souvenir parce que tu rencontres vraiment les gens de la communauté que tu essayes de construire. T'as vraiment, genre, une relation de proximité avec eux ou vraiment, t'essayes de les convaincre que ce que tu fais, ça te tient vraiment à cœur et que ça peut vraiment apporter des trucs aux gens et les gens, en fait, s'ils sont réceptifs, c'est un peu la plus belle des récompenses. Moi, bon, ben voilà, je leur ai vendu des maillots mais derrière, quand on se croise en tournoi, tu sais, genre maintenant, j'ai plein de potes et tout et tu sais, des fois, je vois des maillots à moi dans les salles, je fais, ouais, c'est... Mais porté par des gens qui ne s'avaient même pas quittés. Ouais, c'est stylé, tu vois, c'est stylé. Tu dis, tu vois, je partais avec zéro base de communauté et j'ai construit un truc et genre, je vois des résultats, tu vois. Et c'est... Parce qu'en fait, tu vois, en création de contenu, des fois, tu les vois, tu sais, tu as un chiffre sur ton audience mais tu ne vois pas trop les trucs, tu vois. Ouais, la discussion, c'est un peu plus distancé parfois. Quand tu reçois des stories ou des photos ou des messages de gens qui t'envoient une photo d'eux, tu sais, genre tout transpirant et tu fais, regarde, je me suis entraîné avec ton maillot aujourd'hui, bah tu sais, c'est palpable un peu et c'est vraiment un bon sentiment, tu vois. Et il y a plein de petites opportunités, ouais, comme ça, à aller chercher et permet du coup de... construire une communauté et se challenger, comme tu le disais, dans ses compétences et dans sa capacité à mener un projet, à communiquer, etc. Ça permet de fédérer une communauté, ça permet de monétiser, en fait, ça n'a que des avantages de se lancer dans des petites aventures comme ça et en plus, c'est sans risque. Genre, moi, je trouve ça exceptionnel, tu vois. Si on a une petite idée, un truc qui nous trotte dans un coin de la tête et on se dit, ouais, je le remets à plus tard parce que je ne sais pas comment me lancer et comment le créer, etc. Il manque quelques milliers d'euros pour ça, justement, c'est une très bonne solution. Bah ouais, ça, franchissez le pas. Allez voir Ulule, faites comme moi, vous allez sur YouTube, vous tapez comment créer une page Ulule, vous regardez deux, trois tutos et hop, c'est parti. Après, vous lancez dans la création de la page. En gros, dans la création de la page, pour résumer assez vite, il faut présenter le projet, il faut présenter à quoi va servir le financement. Moi, en gros, c'était très simple, c'était la moitié de l'argent que je vais récolter, ça va me servir à faire produire les maillots chez mon fournisseur. L'autre moitié, ça va me servir à envoyer des maillots gratuits parce que du coup, j'avais essayé de recruter des ambassadeurs du projet, des mecs qui sont bien classés au ping et je leur avais dit, bah voilà, essayez d'en parler dans votre club en tant que mec bien classé parce que votre parole, elle va peser un peu et je vous enverrai du coup les maillots gratuits pour vous, ce genre de choses et j'avais aussi réservé une partie du budget où j'avais dit, je me ferai un petit stock aussi en plus, tu vois, j'allais en faire produire plus pour continuer à vendre derrière et à faire vivre le projet et voilà et puis il faut vous présenter vous aussi. Moi, j'avais fait une petite vidéo facecam où j'avais, avec un petit montage où j'avais dit, bah voilà, les pongistes, on n'est pas stylés, même le beer pong, c'est plus stylé, en vrai, il faut que, nous on sait, tu vois, en tant que vrai pongiste que notre fort, il est stylé, donc en vrai, il faut qu'on le montre, il faut qu'on montre un projet, il faut qu'on fasse ça tous ensemble, qu'on le fasse financer. Moi, du coup, j'ai eu l'idée, maintenant, c'est à vous, la communauté que j'essaie de créer derrière, de m'aider à réaliser cette idée parce que pour l'instant, c'est costade d'idées, donc tous ensemble, on va arriver à monter un truc qui va révolutionner notre sport et enfin lui donner ses lettres de noblesse et montrer au monde que nous aussi, on sait faire des trucs stylés, tu vois, et c'est un discours un peu, tu vois, c'est fédérateur, c'est un peu story télé et tout, mais voilà. Non mais c'est sûr, surtout c'est très efficace en vrai parce que quelqu'un à qui ça va parler cette problématique-là, etc., forcément, il va se sentir super concerné et c'est parfois pas grand-chose pour aider le projet en plus, parfois, c'est pas énorme. Rien qu'on parle autour de soi, ça peut être déjà une super manière d'aider un projet participatif, ce genre de choses. Ouais, et par exemple, il y a aussi l'effet, bah en fait, moi, les premières personnes qui ont participé à cette campagne de financement, bah ça a été mes parents, mes grands-parents, les parents de ma copine et tout, parce que du coup, en fait, tu vois, eux, ils sont pas trop concernés par ce sujet-là et en fait, tant qu'il y avait rien de concret, en fait, tu vois, ils allaient pas m'aider financièrement, tu vois, par exemple, ils allaient pas me donner 200 balles comme ça pour faire un projet qui n'existait pas, en fait, qui n'était pas... visible. Et à partir du moment où la campagne a existé, bah forcément, instantanément, ça l'a rendu visible, le projet, et en fait, il existait. Et en fait, tu vois, eux, ils jouent pas au ping-pong, mais ils m'ont précommandé trois maillots, tu vois, et ça permet de lancer la campagne au début. Un vrai projet et tout. Parce qu'il y avait vraiment cette notion de, comme il est sur une campagne de financement, bah le projet existe et en fait, c'est possible de créer de l'engagement autour. Ça, c'est vraiment l'effet suprême ou pas. Ouais, clairement. Grave envie de tester un projet comme ça, un jour peut-être. Ouais. T'as une idée là, derrière la tête ? Tu veux lancer un truc ? Ouais, peut-être des choses dans la musique à voir, à concrétiser, tu vois, mais peut-être tester des choses. Yes. En tout cas, c'était super intéressant d'avoir toutes ces infos de ta part et peut-être que ça donnera aux gens envie de se lancer peut-être dans certains projets, justement, de les tenter en financement participatif et que ça les aidera aussi un petit peu les premières étapes et sur quoi se concentrer un petit peu. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on se met des barrières des fois et en fait, maintenant, il y a des outils sur Internet pour contourner ces barrières et c'est dommage de se laisser des barrières alors qu'en vrai, on pourrait créer des trucs et se faire kiffer à fond. C'est pour ça qu'on est créateur, parce qu'on veut créer des choses et qu'on veut se faire kiffer et donc moins on a de barrières et plus on est content en tant que créateur. Et ça, ça permet d'éviter cette barrière-là potentiellement d'un petit financement. Clairement, clairement. Et après, le financement participatif, je pense, de beaux jours devant lui. Il y a même des gens qui commencent un petit peu à tester ça en petite ouverture, mais qui commencent à tester ça avec les NFT normalement qui est un extrêmement bon moyen d'avoir un peu ce truc-là de financement participatif autour d'un produit digital unique du coup. le financement participatif a de beaux jours devant lui et clairement, l'utiliser, il ne faut pas du tout en avoir honte. C'est super bien, c'est super pratique et voilà. c'est surtout une super belle aventure donc c'est trop bien. En fait, ça n'a que des avantages comme on le disait. C'est ça. Donc si vous avez vraiment une idée et que vous y croyez et que vous voulez que ça existe et que vous êtes à quelques milliers d'euros de l'avoir existé, n'hésitez pas. Lancez-vous à fond. Foncez, foncez. Ulule. Yes. Allez, du coup, nous on vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis à bientôt. Ciao. A bientôt sur Orbital. Ciao. Ciao.